On retourne, et puis on fera glisser après. Tournez, tournez, ouais, t'arrives à tourner ou pas ? Ça commence à ressembler à quelque chose. Malgré les apparences, c'est quand même un bel espace en termes de volume que nous on ne peut pas du tout mettre au service des publics, ni créer de la vie. Donc c'est pour ça qu'on essaie de voir comment on peut... Tout à tous, c'est une association qui travaille la question de l'insertion des jeunes, social et professionnel, uniquement par l'action artistique. Il y avait une discipline, ou en tout cas un secteur dans lequel on n'était pas forcément présent, qui était celui des arts appliqués. Donc tout ce qui concerne le design, l'artisanat d'art, l'archive. Enfin, on a décidé de rassembler tout ça dans ce projet-là, fait main. C'est les champs libres qui nous demandent d'intervenir sur le sas ouest du bâtiment, en nous faisant parler d'une problématique. De passage, est-ce qu'une zone de circulation peut être une zone où on s'arrête, où on s'amuse, où on se repose, où on déjeune ? Nous, on nous pose cette question-là, je pense que vous allez trouver plein de réponses possibles. Il y a plusieurs choses que je veux faire dans la matinée, mais on va peut-être commencer par se lancer sur la maquette, comme ça vous êtes un peu les mains dans la matière et ça avance et c'est chouette. Un peu moins de 7 cm ici, qui sera de l'extérieur. Ça me paraît vraiment bizarre que ça, ça ne soit vraiment qu'un 15. On peut aller reprendre les mesures. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est 11,5. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on va retomber sur nos pattes. Donc, 11,5, plus 15, plus 36, plus 0,15, plus 1 mètre, plus. Chaque maquette, donc c'est la même. C'est les idées de chacun qui ont nourri l'ensemble du groupe et c'est ça qui est intéressant aussi de leur faire comprendre. Voir aussi leur faire comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on se dirige vers une solution, un projet que les idées qui étaient proposées au départ n'étaient pas les bonnes. Les textures, c'est quoi ? C'est du velours, c'est du tissu. Ça, c'est un point qui est super important. Vous, grosso modo, dans ce que vous avez là, tout est quasi modulable dans une autre configuration. On pourrait se dire, on ramène tout ici sur le mur parce qu'il y a une expo demain. Groovy, forme organique, idées de rivières, montagnes. Composé de bois, de mousse et de velours. Composé de 5 cm de mousse. De 5 cm de mousse. Placé sur une surface de 5 cm de bois. Comme la terre, c'est la terra. Oui, il y a les barres LED au niveau du miroir. Ah oui, les LED bleus et roses, là. Oui, qui ongulent. C'est un projet, plutôt. La scénographie que nous avons mis en place repose essentiellement sur une atmosphère salheureuse et colorée, en harmonie avec les publics visés. Les couleurs prédominantes sont le jaune et le vert, pour une touche très pop. Bonjour, moi c'est Léo Léo et je fais partie de la team qui a conçu la maquette de l'aquarium. Alors, notre maquette, elle est sur un thème aquatique et avec beaucoup de jeux de projection de lumière. Et sur un thème assez aussi enfantin qui peut amener à l'exploration. Bonjour, moi c'est Inès, je fais partie de la maquette Sansas. On a voulu faire un projet assez pop, qui donne de la lumière à cet endroit assez sobre. Donc, si vous voulez mettre de la couleur dans vos vies, venez voter d'autres maquettes. On a senti certaines personnes, certains jeunes, se trouver une passion pour certaines choses, même pour la manière de communiquer, de s'exprimer, de prendre sa place dans le groupe et dans le projet aussi. Tous ne seront pas, je ne sais pas moi, designers, ce n'est pas l'objectif demain, qu'ils soient tous designers. Mais en tout cas, qu'ils puissent reprendre confiance, qu'ils apprennent des choses, qu'ils soient dans une logique de coopération, pas dans une logique de compétition. Parce que beaucoup sont épuisés par ça ou n'ont pas envie de rentrer là-dedans. Et c'est vraiment les gros changements qu'on observe aussi aujourd'hui dans le milieu du travail. Donc ça, c'est hyper intéressant, en fait, d'être là-dedans. Et puis, j'ai envie de dire, c'est l'aventure. C'est qu'à un moment donné, on leur dit, on va réaliser quelque chose, mais je ne suis même pas sûr qu'on y arrive, en fait. Moi, j'ai hâte de travailler avec les mains, de fabriquer des meubles de toutes pièces. Là, on est trop sur la pointe, on n'insiste pas. On n'avait pas non plus l'habitude d'utiliser des grosses machines qui peuvent paraître effrayants. Au début, on avait un petit peu du mal. Il fallait qu'on sache dans quel sens mettre les éléments, ne pas se tromper et tout ça. Et au final, après, c'était un coup de main. Et les derniers jours, on le faisait tout seul, parce qu'on savait comment ça fonctionnait. Donc, on demandait juste au chef si c'était bon ou pas. Mais sinon, il avait confiance en nous. Je préfère qu'on la mette en dessous, quand même, parce qu'on pourrait que c'est la même hauteur. On va la repositionner. On remet celle-là en dessous, comme ça doit être mis. Non. Voilà, si, si, c'est ça. Et là, on a ce qu'il faut. Là, il y a le tracé, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, on pourra utiliser pour le dessous. Non, c'est peut-être moins beau, parce qu'on va avoir un raccord en plein milieu. Entre le moment où on fait une première rencontre, on a fait connaissance avec les jeunes le premier jour, dans un espace totalement vide. Et quelques mois après, on se rend compte que les idées qui ont été produites se réalisent pour de vrai. et que cet espace, il va être réellement aménagé, et ensuite, on va le voir très très vite, il va être, sans aucun doute, il va être utilisé par les usagers des champs libres et toutes les personnes qui viennent ici. C'est assez émouvant, et c'est une vraie fierté, je pense, pour les jeunes de voir que leur projet se fait ici. Et c'est aussi une fierté, aussi, pour les équipes des champs libres, de se dire qu'on a réalisé quelque chose ensemble. Quand on a ramené tous les modules, et qu'on a vu toutes les couleurs par-dessus, c'était assez satisfaisant, sachant que ça nous a fait un peu transpirer, et que ça a duré plusieurs mois, du coup, c'est vrai qu'on partait de maquette, et que là, il y a des gros éléments qui atteignent presque le plafond. J'ai pris un petit calepin pour écrire tout ce que je faisais dans la journée, tout ce qui s'était passé, les blagues nulles qu'on faisait les uns avec les autres, parce que c'est vraiment une belle expérience et je n'ai pas envie de l'oublier. J'ai pris un petit calepin pour écrire tout ce qui s'était passé. J'ai vigilante... Sous-titrage ST' 501